Musique de générique Un jeu qui s'appelle Wookie Shunem Jump Un jeu qui ressemble un peu à Super Smash Bros Qu'il faut affronter les adversaires Et les épulser de la map pour gagner Voilà Du coup on va aller découvrir un peu ce jeu dans cette vidéo On va aller voir un peu les menus On va essayer d'en faire un peu aussi du mode Comme Super Smash Bros Du coup voilà Alors On a Déjà on a la boîte à cadeaux C'est très intéressant la boîte à cadeaux Après Ça je sais pas encore trop ce que c'est On va voir Et je crois des portails d'invocation Je pense Ça me dirait d'un portail d'invocation Oui c'est un portail d'invocation Des invocations On aime les invocations On peut faire même une single Bon allez on fait la petite single d'idée Pour voir si on peut dropper Là c'est les personnages Il y a les cartes aussi Alors on va dropper ici comme personnage Attention Attention je sais pas si c'est le jour en fait Attention c'est qui le personnage C'est pas un personnage j'ai une carte Bon une carte deux étoiles Bon je sais pas quel manga c'est Je connais pas tous les mangas Bon il y a plusieurs portails Vous voyez il y a C'est sûr aussi on peut faire je crois On n'aime pas en fait Voilà il y a des portails d'invocation Ça c'est C'est pour monter les personnages de niveau Comme on les monte de niveau On les transforme On les évolue Pareil pour les cartes aussi Qui permet de booster le personnage On peut les monter et les évoluer C'est un peu la même chose que Que l'ancien jeu Je ne sais plus comment il s'appelle Dites moi dans les commentaires comment il s'appelle Je ne me rappelle plus Mais j'ai joué avant Du coup il faut monter les cartes Qui passent de niveau et tout Du coup je pense qu'aussi on peut les revendre et tout ça Là c'est autre chose Ça doit être C'est des missions spéciales en fait C'est des missions C'est les missions en fait On a les missions là C'est plusieurs sortes de missions Comme Dokkan Battle Là on a les tous les options Là on a les toutes les options du jeu Exemple Le son Pour faire les informations Et tout ça en fait Il y a à peu près tout ce qu'il y a là dedans Voilà Bon c'est pas très intéressant Après il y a les trois trucs là Je ne sais pas ce que c'est Bon là on ne peut pas le débrouer On ne peut pas y jouer Peut-être lui en ligne Je ne sais pas sûr Parce que ça non plus On ne peut pas y jouer non plus Il faut tester que ce mode Bon il y a deux modes Je ne sais pas ce que c'est Bon Je pense qu'un un c'est un mode en ligne L'autre ça doit être un mode classé On a des événements pour récupérer Un personnage peut-être City Hunter C'est pour dropper un perso L'autre c'est des sortes d'objets Pour monter tes personnages Et après du vrai fight Ça c'est vrai Je pense que c'est pour récupérer un personnage Attends on va aller voir Dans un propos Et je crois que c'est pour récupérer un personnage Je suis là Ou des cartes pour tes personnages C'est un truc dangereux C'est une sorte d'événement Comme Dokkan Battle Qui a je sais pas Ouais je crois que ça va être pour récupérer Il y a un truc à récupérer Ouais Ouais on peut récupérer je crois le personnage Et une carte Ouais je pense Des personnages et une carte je pense Ouais c'est un peu comme Dokkan Battle On ne peut récupérer pas des SR Sur les événements comme ça Et tout dans le genre C'est un peu sympa Ça c'est pour monter tes personnages Et ça le Championships C'est du mode d'histoire C'est le mode d'histoire en fait Je pense Ouais je pense Du coup on va vous montrer un peu le gameplay vite fait Du coup après on a à peu près fait le tour De toute façon Pour monter les personnages Il faut avoir des Des objets Si t'as pas d'objets Tu peux pas monter tes persos Voilà un peu de bouger C'est comme ça Pas de problème Attaque Je vais vous montrer Hop On va charger l'attaque On va charger un peu plus de dégâts Et on aussi on peut faire ça On peut sauter On ne sait pas comment on fait le droit des sons Il y a un truc en bas en fait C'est pour changer de partir Ok j'ai perdu mon perso Ok j'ai perdu mon perso Non il est pas mal Allez on va essayer de battre à râler Bon c'est juste un iso test Parce que franchement le jeu je trouve pas épique C'est un jeu banal en fait Un jeu pour le fun en vrai Voilà on a gagné On a gagné avec Kiffin Et du coup on a aussi Notre ami Yugi Après on peut avoir d'autres personnages Là tout on a des récompenses Qui peut débloquer Regarde on a une, deux, trois De l'argent Et des Des items pour monter tes personnages On va essayer de voir si on peut aller monter ses personnages un peu Alors du coup on a réussi une petite mission Vous voyez On a un peu d'argent On gagne encore de l'argent Qui sont gentils en argent dans ce jeu Alors on va voir si on peut monter les personnages Voilà là c'est les cartes Pour que je vous l'avais dit là Prenez je sais pas n'importe quelle carte on va dire On va prendre ça Vous voyez ça coûte un peu de trucs L'item Et ça permet de monter tes persos Heureusement on peut monter On tient parce qu'on en a pas Monté celui-là Peut-être celui-là on peut montrer Non on peut pas Ouais normalement voilà on peut monter les persos avec le truc Mais on les a pas là Et après bah voilà on peut laisser ça les évoluent Dès qu'on a monté niveau max Ça les évoluent il faut utiliser de l'argent Et bim ! Ça monte les étoiles Là ma vie c'est pour revendre les cartes Et pareil pour les persos Ouais les persos on a tout ça Et après on débloque les persos en même temps Dans mode histoire ok Là on peut monter à râler exemple là Il y a pas ce niveau 2 à râler Voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le jeu De toute façon il y a des événements Ça change tout le temps Ma vie il y a du online Mais il faut avoir un bon niveau encore Pour l'instant je peux pas y accéder Le online Et puis voilà Et après le reste ça a peut-être du classer Peut-être Je sais pas trop Mais voilà Je fais un peu le tour du jeu Pour mon avis sur le jeu bah il est pas extraordinaire C'est un jeu banal en fait Si vous savez pas quoi faire Jouer ce jeu Si vous savez quoi faire bah Jouer pas ce jeu Ce qui n'est pas extrêmement intéressant Et plutôt chaud ennuyant même le jeu Du coup euh Voilà N'installez pas Du coup voilà N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de partager si ça vous a plu aussi Et on se retrouve à pour une prochaine vidéo Abonnez-vous Bye Abonnez-vous